Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Si on se prêtait à l'exercice de résumer la vie de Sayyidina Muhammad en une seule phrase, on dirait que sa mission fut de nous faire la parfaite démonstration de l'accomplissement de ce qu'on appelle car Allah affirme dans sa révélation le but précis de la création dans une phrase très explicite lorsqu'il dit Rasulullah s.a.w. est en réalité venu nous aider à marcher sur le chemin pour lequel nous avons tous été créés Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que dans le seul but de l'accomplissement de la Goudia et je n'aime pas ici traduire ce mot par l'adoration car de nos jours, ce mot est souvent mal interprété et surtout parce que le mot adoration n'est pas assez riche de sens pour vraiment traduire Tahqiq al-uboudiyah ou l'accomplissement de la parfaite servitude se réalise lorsque, écoutez bien lorsque l'intention et l'objectif de la créature est subordonnée et est en parfaite harmonie en parfaite concordance avec l'intention et l'objectif du créateur Et de ce fait, chaque action que je commets ou omets chaque mot que je déclare ou que je tais chaque pensée que je dissimule ou que j'exprime je dois toujours me demander cela est-il en concordance avec l'intention et avec l'objectif d'Allah Et jusqu'à ce que chaque mot qui sort de ma bouche jusqu'à ce que chaque battement de mon cœur chaque pensée qui traverse mon esprit soit filtrée et mesurée par cette question Mon intention et mon objectif à travers cette action sont-ils en parfaite harmonie avec l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non ? Dans chaque action jusqu'à ce que peut-être nous atteignions un niveau de conscience dans lequel chaque respiration puisse être observée à travers cette évaluation Et dans cette ugoudia que nous sommes censés accomplir et j'aimerais m'arrêter ici pour vous rappeler chers frères et sœurs que l'équation de cette vie est très simple finalement même si souvent on a tendance à vouloir la sophistiquer et la compliquer dans le but peut-être d'échapper à la dure réalité de cette simple vérité et cette équation est simplement Dans cette dunia nous agissons et au final le résultat est l'enfer ou le paradis El Jannah le paradis ou Jahannam l'enfer sont le résultat de cette simple équation Et pourtant n'êtes-vous pas d'accord que très souvent nous cherchons à compliquer cette équation et nous l'obscurcissons et nous cherchons à la rendre ambigüe avec nos sophistications avec notre excès de rationalisme jusqu'à ce que finalement cette équation devienne tellement compliquée et tellement incompréhensible qu'on se retrouve noyé dans le stress du quotidien de la vie et on se retrouve à ce moment-là préoccupé par tout le reste sauf garder dans notre cœur le cap sur cette simple équation le paradis ou l'enfer Et à travers l'accomplissement de cette servitude divine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit un chemin un chemin au bout duquel se trouve le parfait accomplissement de cette servitude divine et ce chemin est ce qu'on définit comme Makarim al-Akhlaq L'excellence dans le comportement L'excellence dans le comportement est le chemin par définition Sachez que le Coran est constitué à 3% seulement des lois de la législation divine Le Coran est à 97% constitué de prescriptions morales d'éthique d'éthique de description et d'incitation au bon comportement mais aussi du rapport entre Dieu, ce créateur avec l'humain du rapport entre l'humain et le reste de la création à 97% il s'agit d'éthique et de morale alors que de nos jours malheureusement on a travesti le Coran et on nous présente cet islam comme une religion superficielle ritualiste et dogmatique les lois, les lois et les lois et la charia et c'est tout ce qu'on nous dit sur l'islam mais en réalité la tradition spirituelle islamique n'est que principalement l'excellence dans le comportement et Allah dit dans le Coran en s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wasallam wa innaka la'ala khuluqin adhi et tu es certes d'une moralité imminente le seigneur de la terre et des cieux qui décrit un homme en disant de lui tu es certes d'une moralité incroyable et le prophète sallallahu alayhi wasallam résume la mission pour laquelle il fut envoyé en disant dans ce célèbre hadith que nous devrions tous mémoriser au passage innama bu'itto li utammima makarima l'akhlaq je n'ai été envoyé uniquement que pour compléter que pour parachever le chemin de l'excellence dans le comportement autrement dit il n'a été envoyé que dans le seul but de nous aider à entreprendre ce voyage vers la servitude d'Allah et ce voyage chacun d'entre nous doit l'entreprendre chaque être humain doit s'élancer dans ce voyage et certains d'entre nous entreprendrons ce voyage consciemment et délibérément d'autres malheureusement ne le feront jamais et le jour et je suis obligé de me faire et de vous faire le rappel et le jour où nous sommes nés nous sommes nés pour mourir est-ce que quelqu'un peut contredire cette vérité ? Subhanallah méditer là-dessus le jour où nous sommes nés nous sommes nés pour mourir tout simplement cette phrase est dans la bible du comportement par excellence la règle numéro 1 que je dois mémoriser je suis né pour mourir je fus envoyé dans ce monde dans le but de faire un voyage retour vers la maison et j'espère et je veux rentrer à la maison car cette maison ce chez moi et bien c'est ce qu'on appelle El Jemna le paradis c'est de là que ma mère et mon père proviennent le paradis Hawa Eve et Adam que Dieu augmente et sanctifie notre connexion à eux très souvent on oublie que notre véritable origine est le paradis la plupart d'entre nous s'identifient à leurs origines d'origine nationale de quelle origine es-tu je suis français je suis martiniquais je suis marocain je suis d'origine égyptienne mais en réalité nous sommes des êtres d'origine du paradis et il est important de se faire ce rappel je suis un être du paradis nous vivions nous vivions paisiblement au paradis à une certaine époque et puis quelque chose s'est produit et nous avons dû quitter la maison et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse plaça en nous un instant un désir en chacun d'entre nous de revenir un jour vers la maison sain et sauf et le seul moyen de revenir à la maison sain et sauf écoutez bien sera d'atteindre un niveau de et je vais expliquer dans un instant ce que signifie un niveau de qui va nous permettre de rectifier cette âme cette âme qui s'est rabaissée cette âme qui s'est rebellée cette qui s'est abaissée à un niveau de morale et de comportement terrestre à tel point qu'elle ne pouvait plus rester au paradis mais Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa miséricorde veut nous récupérer et nous a donc donné cette nouvelle chance corrige cette âme soigne cette âme rectifie cette âme et tu pourras rentrer à la maison Inch'Allah et cette fois-ci pour toujours donc l'histoire de la vie et la mission de Rasulullah s.a.w. était de nous montrer la voie de la rectification de l'âme pour que nous puissions un jour de nouveau rentrer chez nous et le mot akhlaq dans la langue arabe constitue le pluriel de khuluq et les mots et en arabe comme vous l'entendez sont deux mots qui se ressemblent beaucoup et ce langage est un langage très spécial c'est le langage d'Al-Qur'an la révélation d'Allah que veut dire akhlaq dans la langue arabe en deux mots votre apparence extérieure votre apparence physique votre image extérieure c'est votre khaluq et votre khuluq est lui votre image intérieure et le pluriel de tout ça est Al-Akhlaq et de ce fait l'excellence d'Al-Khuluq implique le fait d'embellir son image intérieure son âme de polir son âme de limer les mauvais contours de cette âme si vous voulez afin que celle-ci obtienne le mérite de retourner au paradis il s'agit donc de nettoyer et de purifier notre beauté intérieure et pourtant souvent de nos jours la nature humaine et particulièrement dans le monde moderne dans lequel nous vivons cette société de consommation d'instantanéité d'individualisme aussi cette société d'apparence de tromperie de superficialité nous incite à être constamment intéressés par notre image extérieure n'est-ce pas ? on passe notre temps à embellir notre apparence physique et à exhiber cette apparence physique qui est devenue finalement la monnaie d'échange de notre acceptation sociale et de notre approbation auprès des autres et aujourd'hui particulièrement dans nos sociétés occidentales il y a cette tendance à être très soucieux de sa santé et toutes sortes de médicaments et de traitements sont administrés et toutes sortes d'instructions sont prescrises par les spécialistes vous avez les dentistes vous avez les ORL vous avez le dermatologue l'ophtalmo le nutritionniste etc. etc. des experts et différents docteurs du corps physique et ceux qui sont soucieux de rester beaux et en bonne santé subhanallah endurent parfois la difficulté de s'administrer des traitements très stricts parfois douloureux même certains endurent parfois la difficulté de se faire opérer on endure même parfois la difficulté de l'ablation partielle partielle ou définitive d'un organe ou d'un membre de notre corps toujours dans le but d'améliorer notre santé et ou notre apparence physique et on prend des douches tous les matins mashallah dans cette société moderne une douche tous les matins et une douche tous les soirs pour certains et quand quelqu'un dit ne pas prendre de douche tous les jours on le considère comme une personne qui sent mauvais et qui a une mauvaise hygiène n'est-ce pas ? de cette personne les gens diront qu'il ou elle pue, pardonnez-moi l'expression la puanteur est discernée par l'olfaction ou l'odorat autrement dit elle est perçue par le nez cet organe physique mais d'un autre côté sommes-nous soucieux de notre odeur spirituelle veillons-nous aussi à prendre des douches spirituelles matinales par exemple cette âme qui est en vous qui traverse en l'espace d'une seule journée tous ces états cette âme qui émet et qui s'imprègne aussi et qui absorbe toutes ces mauvaises énergies du quotidien sommes-nous soucieux de lui faire prendre à cette âme une douche le matin et une douche le soir ? absolument pas certains d'entre nous ne le font pas tous les jours certains ne le font même pas une fois par semaine d'autres ne le font même pas une fois par an et malheureusement certains d'entre nous n'ont encore jamais fait prendre de douche spirituelle à leur âme et pardonnez-moi mais on pue c'est une réalité Aulia Allah nous enseigne que si les anges ouvraient la tombe d'un homme l'odeur qu'il en sortirait ferait que les gens du monde entier et perdraient conscience à cause des mauvaises actions que le propriétaire de cette âme commettait dans sa vie l'odeur de l'anamima par exemple la médisance l'odeur de l'impudicité l'odeur du mensonge de la corruption de l'oppression et de l'injustice l'odeur de la médisance par exemple est plus forte que toutes les mauvaises odeurs de ce monde Sopranallah cette odeur de l'âme et le prophète et beaucoup de ulama ont parlé de ce sujet j'essaye simplement de vous résumer les choses cette odeur qui émane de la saleté psychique de la saleté des états inférieurs et négatifs de l'âme et qu'est-ce que la saleté de l'âme et bien n'est-ce pas El Hawa par exemple les passions de cette âme et ses shahawats ses désirs ses pulsions lorsqu'on suit les passions et les pulsions de l'âme on tombe en conséquence dans l'exécution de dounoub de péchés de transgressions de ma'asiyyats d'actes de désobéissance contre la volonté d'Allah contre la volonté et contre l'espoir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et finalement contre la volonté de notre propre essence contre nous-mêmes en réalité et ces péchés forment ce qu'on appelle en science physique des énergies à fréquences vibratoires négatives et ces énergies négatives sont des impuretés sont des saletés ce sont des polluants qui se fixent à notre âme et qui se cultivent et qui fleurissent dans notre coeur et aussi longtemps que ces impuretés resteront accrochées à notre âme nous ne serons jamais en mesure de rentrer sains et saufs à la maison très pénible et très glissante sera la pente de ce voyage mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers sa mission le chemin vers la rectification de cette âme afin que cette âme puisse retourner chez son créateur en paix et dans un état de sérénité dans un état de stabilité dans un état d'équilibre et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le coran lorsqu'il dit O âme apaisée satisfaite équilibrée retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée sois désormais du nombre de mes serviteurs et entre donc dans mon paradis autrement dit entre à la maison entre dans la réalité de la plus pure des présences entre dans la présence divine comprenez bien chers frères et sœurs que la nature de la réalité du paradis est une matière ou plutôt une antimatière dans laquelle l'impureté ne peut pas exister en d'autres termes l'énergie du péché n'entre pas au paradis ce sont deux énergies contradictoires vous comprenez existe-t-il sur terre des endroits dont la réalité métaphysique est celle du paradis ça va peut-être choquer certains d'entre vous mais la réponse est oui absolument il y en a ici avec nous sur terre Allahu Akbar où sont-ils alors ? et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité plusieurs subhanallah sur terre absolument prenez la pierre noire par exemple la pierre noire de la Kaaba le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que cette pierre provient du paradis il nous raconte que cette pierre était blanche au moment de sa descente sur terre quand Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya et qu'en absorbant les péchés des gens au fil du temps cette pierre est devenue noire subhanallah cette pierre qui est l'antimatière du péché donc son énergie est en fait l'opposé de l'énergie négative elle absorbe et elle annule vos péchés c'est grâce à cette pierre que les pèlerins se dépouillent entièrement de leurs péchés lors des rites du Hajj le grand pèlerinage et dans un autre hadith l'espace qu'il y a entre ma maison et mon minba est un jardin parmi les jardins du paradis à la mosquée de Médine c'est pour cela que vous voyez les gens faire la queue là-bas pendant des heures et des heures pour prier ne serait-ce que deux unités de prière à cet endroit-là car c'est un emplacement sur lequel si vous marchez automatiquement vos péchés sont éliminés vous êtes lavés vous êtes nettoyés Allahu Akbar et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le paradis se trouve sous les pieds de vos mères et beaucoup de gens font une lecture symbolique de ce hadith mais en réalité il y a réellement sous les pieds de la femme qui a porté son enfant pendant 9 mois et qui l'a mise au monde ensuite et qui l'a allaitée et qui l'a éduquée un voile qui s'ouvre littéralement pour cet enfant vers le paradis si cet enfant embrasse sous le pied de sa mère le coeur plein d'amour et de gratitude à ce moment-là envers elle et envers Allah d'avoir fait de cette femme sa mère et bien il est automatiquement en contact avec le paradis Subhanallah c'est pour cela que certains saléhi et autres doués d'intelligence qui aspirent à la purification de l'âme s'habituent à embrasser régulièrement la plante des pieds de leur mère dans cette quête de satisfaire le créateur et à la recherche de ce contact avec le paradis mon âme en nefs n'atteindra jamais un niveau de Thoma Enin un niveau de paix et de quiétude intérieure si je ne suis pas conscient des impuretés des saletés et des polluants qui la couvrent et qui la voilent afin que je sois capable de les retirer tout en restant en même temps intégrés dans ce monde matériel dans ce monde matérialiste dans ce monde d'apparence et de séduction le cheminement spirituel le travail de la purification de l'âme ne doit jamais s'opposer à ma sociabilité avec les autres c'est une question de proportion c'est une question de répartie c'est une question de coefficient c'est une question de priorité ce coefficient par lequel je multiplie mon souci d'améliorer mon image extérieure est malheureusement dominant si on vient le comparer avec l'autre coefficient ce coefficient par lequel je multiplie ma conscience de mon image intérieure de ma beauté intérieure de la pureté de mon âme et de mon coeur et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit seul le coeur qui parviendra à son seigneur dans un état de dans un état de sérénité sera un coeur qui se satisfera dans la présence divine et ce fut la mission du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans son célèbre propos dans lequel il dit en ce qui signifie je n'ai été envoyé que pour parachever le chemin de l'excellence dans le comportement quand on suit notre âme et qu'on lui accorde ce qu'elle réclame on commence à descendre sur une pente très raide et s'en suit progressivement un long voyage vers le bas dans lequel on va perdre l'énergie dont on a besoin pour remonter la pente dans ce voyage retour vers la maison très compliqué sera le chemin retour de celui qui se soumet aux pulsions de son âme et pour mieux comprendre ce concept rappelons-nous qu'Allah a créé des lois qui régissent notre univers ces lois quantiques, universelles de la création à qui appartiennent ces lois ? Einstein ? Tesla ? Elles appartiennent à Allah le créateur de la terre et des univers ce n'est que récemment que nous découvrons petit à petit les schémas de ces lois avec l'aide et la permission d'Allah et la plupart des gens n'ont pas étudié ces sciences et on perçoit donc ces sciences et ces lois du monde physique comme étant complètement détachés du créateur détachés du monde de l'invisible détachés de et de l'akhira et on ne fait pas le lien entre les deux on ne fait quasiment jamais ce lien jusqu'à ce qu'on meure car pour vous dire la vérité c'est un lien qui est tabou c'est un lien qu'on ne veut pas faire immédiatement l'être humain préfère laisser tout ça pour plus tard autrement dit il préfère laisser tout ça pour après la mort mais si on n'établit pas ce lien et bien on ne goûtera jamais au plus grand des bonheurs de cette vie comme on dit les salihines Aulia Allah ceux qui ont entrepris ce voyage dans lequel ils ont purifié leur âme et dans lequel ils ont mis en harmonie leurs intentions avec celles de leur créateur le plus grand bonheur dans cette vie disent-ils c'est ce qu'ils décrivent comme As-Shawku Lillahi Azzawajal il y a un paradis dans cette vie disent-ils une Jannah dans cette vie d'ici-bas et quiconque ne l'aura jamais expérimenté quiconque n'aura jamais goûté à ce bonheur dans le monde d'ici-bas n'entrera jamais et ne goûtera jamais au vrai bonheur du paradis dans l'autre vie et qu'est-ce que ce paradis qu'on peut goûter dans cette vie mais qu'on ne connaît pas Subhanallah cette douceur cette joie intense qui vient dans le coeur qu'on ne peut même pas décrire avec des mots cet enchantement Subhanallah cette délectation qu'on ressent dans le coeur lorsqu'on se lambit d'Allah Subhanahu wa ta'ala Al Jannah dans cette dunya celui ou celle qui ne connaîtra pas ce sentiment de bonheur disent-ils ne connaîtra pas le bonheur dans l'Akhira ne connaîtra pas le bonheur dans l'au-delà dit Allah Subhanahu wa ta'ala celui ou celle qui est aveugle dans cette vie sera dans la suivante aveugle et bien égaré et je parlais tout à l'heure de la dimension physique comparée à cette dimension spirituelle dans laquelle se trouve l'âme et certains d'entre vous sont des scientifiques ou des étudiants en sciences et il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances en réalité pour comprendre ceci mais juste un minimum de bon sens vous savez que quand n'importe quel objet physique se déplace vers le bas en descendant une pente par exemple qu'est-ce qui se passe ? que se produit-il sur l'énergie de cet objet ? d'abord de quoi est constituée l'énergie totale d'un objet ? l'énergie totale d'un objet est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle lorsque cet objet descend la pente que se passe-t-il au niveau de son énergie potentielle ? et bien elle va diminuer absolument imaginez que vous soyez en train de courir sur une pente qui descend est-ce que vous êtes assujetti à une contrainte ou à une facilité à ce moment-là ? à une facilité n'est-ce pas ? c'est facile de descendre la pente n'est-ce pas ? vous devez même freiner votre descente tellement vous allez vite et une fois que vous vous retrouvez sur du sol plat qu'est-ce qui se passe ? vous avez l'impression d'être plus lourd vous allez ralentir ça devient plus difficile pourquoi ? parce que dans votre descente vous avez perdu de l'énergie potentielle n'est-ce pas une réalité ? c'est une réalité que personne ne peut nier c'est une vérité scientifique c'est une loi quantique de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on monte vers le haut maintenant vous courez sur une pente vers le haut vous êtes donc assujetti à une contrainte que se passe-t-il avec votre énergie potentielle ? et bien cette fois-ci votre énergie potentielle va se développer elle va augmenter je suis en train de courir et pendant que je monte la pente sous cette contrainte je développe de l'énergie potentielle et une fois que je retrouve un sol plat qu'est-ce qui se passe maintenant ? c'est beaucoup plus facile j'ai l'impression que je vais m'envoler parce que pendant tout ce temps-là lorsque je montais la pente j'ai développé de l'énergie potentielle on développe de l'énergie potentielle en montant la pente et on perd de l'énergie potentielle quand on descend la pente c'est une loi de la nature qui appartient au créateur et c'est de cette façon qu'Allah veut que vous réfléchissiez Allah attend de nous qu'on médite sur les choses et non pas qu'on se contente de nos acquis et de notre petite zone de confort c'est en étudiant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que ses héritiers parmi les salihin et les awliya ont dit ce que les sahabas ont conclu ce que les savants et les pieux prédécesseurs ont dit à propos de cette âme que je peux maintenant à travers une méditation contemplative relier les points entre eux et percevoir les paraboles en somme mon âme qui est un corps spirituel un corps spirituel qui n'est pas présent dans ce monde physique qui n'appartient pas à cette dimension matérielle mais qui appartient au monde invisible nefsani rohani et ce monde là comme vous le savez n'est pas limité dans l'espace-temps il est immatériel il n'est pas assujetti au même espace-temps que nous et donc comment est-ce que cette âme descend la pente est-ce qu'elle marche sur une vraie pente dans le monde matériel non le champ de déplacement de l'âme n'est pas dans notre espace-temps le champ d'un objet physique est l'espace-temps x y z mais le champ d'un corps spirituel d'une entité si vous voulez est quelque chose qui appartient au monde de l'invisible c'est un champ qui ne peut pas être perçu physiquement parlant dans ce monde de l'invisible l'âme s'abaisse écoutez bien en cédant à la tentation de ses pulsions de ses désirs et de ses passions comme nous l'enseigne Allah dans sa révélation ainsi que nous l'ont enseigné tous les prophètes salam allahu alayhim ajma'i à chaque fois que je cède à la tentation et que je donne à mon âme ce qu'elle me réclame je descends la pente et plus je descends et plus la pente devient raide et quand cette âme descend la pente elle ne s'en remet pas facilement et par conséquent on se retrouve incapable parfois de résister à des actes qu'on aimerait ne pas faire avez-vous remarqué ? parce qu'on s'est affaibli parce qu'on a perdu tellement d'énergie potentielle et on se surprend à faire quelque chose et pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ? c'est plus fort que moi mon corps me dirige et à ce moment-là on aimerait arrêter mais on ne peut pas comme cette pauvre personne qui a perdu tellement de force après un long coma et qui ne peut plus bouger aujourd'hui elle aimerait tellement marcher mais son corps ne répond pas et de la même manière on perd de l'énergie spirituelle potentielle et c'est l'état du mauvais akhlaq l'immonde akhlaq l'horrible akhlaq l'image extérieure de la personne peut être belle elle peut être très agréable mais l'âme est dans un état de laideur et cette laideur continuera de se développer sans jamais s'arrêter tant qu'on continuera à céder au désir de cette âme jusqu'à développer une âme dégueulasse pardonnez-moi le terme et en conséquence un horrible pro-l'autre un mauvais comportement extérieur une personne dont on dit que le comportement est dégueulasse car à ce moment-là les actes qui sont générés par cette personne ne sont qu'une interprétation une manifestation une expression de l'état de cette âme qui est à l'intérieur et de ce fait on dit quel immonde comportement quelle ignoble parole quelle horrible personne ignoble et horrible dans l'équilibre des valeurs et des morales divines bien sûr mais d'un autre côté si on élève cette âme à travers le cheminement spirituel et le processus de la purification de l'âme on essaye d'embellir cette âme de l'habiller avec de beaux comportements et de la décorer avec de jolis attributs et qu'on cherche à aller contre les pulsions de cette âme chaque fois que je dis non à cette âme chaque fois que je refuse une de ces requêtes illégitimes c'est-à-dire qui n'est pas alignée avec la volonté et l'intention du créateur et bien je développe de l'énergie spirituelle potentielle et de ce fait l'anbiya alayhimus salam as salihin wal awliya alayhim salamullah walidwamullah y ajma'in ceux qui ont entrepris ce voyage de la rectification de l'âme leur comportement était des plus sublimes subhanallah naturellement sans effort parce que ces comportements exprimaient et traduisaient l'état d'une âme qui avait été nettoyée qui avait été embellie un diamant dont les mauvais contours avaient été polis et de cette âme émaneront de belles actions et un bon comportement écoutez attentivement plus vous luttez contre les pulsions et les désirs de votre âme plus vous développez cette énergie potentielle plus vous développez de l'énergie potentielle plus les bonnes actions deviennent faciles plus les bons comportements deviennent faciles et naturels pour vous celui qui choisit la voie de la félicité nous lui faciliterons la réussite et inversement et celui qui choisit de s'enfoncer nous l'aiderons à s'enfoncer encore plus فَسَنْوْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَ se traduit littéralement par nous lui faciliterons la difficulté son chemin sera asir son chemin retour vers Allah rappelez-vous le chemin vers la oboudia la servitude divine le chemin de la bonté des bonnes actions et des bonnes morales deviendra pour lui ou pour elle difficile subhanallah d'un autre côté فَسَنْوْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَ la personne qui fait preuve de taqwa la taqwa peut se définir très simplement par la vigilance intérieure l'introspection la remise en question perpétuelle de notre intériorité et la taqwa implique indéniablement la purification et l'élévation de l'âme pour cette personne Allah subhanahu wa ta'ala dit nous lui faciliterons le voyage c'est un engagement c'est une promesse d'Allah nous rendrons son chemin retour plus facile nous la dirigerons vers le bon comportement vers ce qui est beau vers ce qui est vertueux ce qui est moral nous lui faciliterons l'ascension et la purification de son âme c'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le symbole de la réalisation humaine l'excellence de son comportement et ses bonnes actions était si naturelle sans effort les gens qui ont assisté aux assises avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrivent en disant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tawiru samt c'est-à-dire qu'il marquait de longs silences mais lorsqu'il ouvrait la bouche disent-ils il n'en sortait que perles et corail il n'en sortait que perles et corail un holouk incroyable parce que son âme avait atteint un niveau de etme'nan un niveau de paix intérieure duquel émanait ses comportements en parfaite harmonie alors comment est-ce qu'on définit réellement Al-Khuluq Al-Khuluq écoutez bien et je ne vais pas vous demander de retenir ça ne vous inquiétez pas Al-Khuluq est en réalité un état de l'âme un état de l'image intérieure de la beauté intérieure pas de l'apparence physique et c'est un état qui est stable rasechaton bien enraciné c'est-à-dire qu'il ne changera pas facilement ce n'est pas un état passager ce n'est pas un état transitoire vous comprenez ? c'est un état stable de l'âme à travers lequel se manifestent des actions avec facilité qu'importe si ces actions sont positives ou négatives je résume Al-Khuluq est un état du nefs un état de l'âme qui est stable qui est durable qui est bien ancré rasechat tasduru anha l'af'al duquel émane des actions biyosrin wa suhoulatin naturellement sans effort une personne qui se met en colère facilement par exemple on dit qu'elle est nerveuse ou colérique et bien cette personne est comme ça parce que son âme est dans un état durable de colère et de ce fait la colère surgit à n'importe quel moment sans que cette personne ne puisse la contrôler la colère est devenue pour lui ou pour elle la réponse naturelle à certaines situations car le khulok de cette personne est la colère une personne dont le khulok l'état de l'âme est l'avarice par exemple sa réponse immédiate lorsqu'il ou elle sera confronté à un j'ai besoin d'argent pour manger sa réponse immédiate sera systématiquement non je n'ai pas et après quelques secondes peut-être il ou elle va se dire si en fait j'ai quelque chose mais sa réponse naturelle et immédiatement exprimée d'abord ce sera systématiquement non j'ai rien car l'état de son âme est l'avarice une personne dont le khulok est l'arrogance par exemple dévaloriser les autres et se mettre constamment en avant cette personne là va répondre naturellement et immédiatement par l'arrogance dans différentes situations jusqu'à ce qu'on puisse percevoir sur son visage les traits de l'arrogance subhanallah vous pouvez voir clairement sur les visages de certaines personnes les traits de l'arrogance tellement ils l'ont pratiqué dans leur vie tellement l'état de leur âme s'est ancré s'est enraciné dedans depuis tellement longtemps et une personne dont le khulok est par exemple cette caractéristique en or de la piété et de l'humilité qui se traduirait par pudeur en français mais qui est bien plus vaste que ce que définit la pudeur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna li kulli dinin khuluqa wa inna khuluqa al-islam al-haya chaque religion a sa caractéristique et la caractéristique de l'islam est la pudeur par définition donc al-haya est la caractéristique qui définit l'islam par essence une personne qui exprime al-haya dans sa vie de façon très naturelle dans différentes situations subhanallah cet homme ou cette femme sa vie sera pleine de haya et de miséricorde et d'amour et de douceur et de bonté et de bienveillance haya est un mot tellement riche de sens il englobe la pudeur la modestie l'humilité et cette personne son khuluq est un don du ciel ou alors c'est un état de l'âme développé et acquis à travers un long cheminement de remise en question et d'élévation spirituelle avec des moments difficiles de lutte contre les pulsions de l'âme bien sûr et une concentration ferme pour atteindre cet état qu'est al-haya et finalement cette caractéristique devient un état de l'âme permanent durable, stable duquel vont émaner maintenant des comportements et des réactions naturelles sans effort sans lutte sans aucune forme de résistance d'une facilité déconcertante et vous trouvez une personne dans le khuluq et la générosité par exemple al-karam et on dit de cette personne qu'elle est karima ou qu'il est karim généreux il ou elle devient naturellement généreux quand la situation présente un besoin de générosité et cette personne là est devenue généreuse parce qu'elle a pratiqué la générosité jusqu'à ce que la générosité soit devenue une habitude constante pour lui ou pour elle rappelez-vous c'est l'état de l'âme à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur une personne qui fait un acte de générosité occasionnelle n'est pas appelée une personne généreuse ce n'est pas une de ses caractéristiques cette personne a été généreuse dans telle situation mais une personne dont le khuluq est al-karam et bien c'est une personne qui est toujours systématiquement généreuse cette personne est connue pour être généreuse alors finalement chacun d'entre nous doit se demander quel est l'état actuel de mon âme où en suis-je exactement et comment le savoir comment prendre la température de cette âme à l'intérieur et nous verrons ça dans une prochaine conférence inshallah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur